Nabila refoulé des restaurants de Cannes avec Thomas et son coiffeur Paul, Giuseppe De Zang, les influenceurs qui ont fait la montée des marches, alors qu'ils n'ont pas de talent. Le festival de Cannes a débuté et c'est déjà le défilé de mode sur les marches de plusieurs stars nationales et internationales, mais pas que des influenceurs ont aussi été invités à assister à des films, chose que Giuseppe ne comprend pas. Selon cette dernière, les influenceurs n'ont rien à faire sur place, surtout qu'ils n'ont aucun lien avec le cinéma et que leur travail consiste simplement à partager leur quotidien. Alors, parle-t-elle de Isabeau ou de Nabila, la jeune maman n'a pas révélé de nom pour le moment, mais visiblement, elle partage le même avis que Héloïse. Nabila a attendu aujourd'hui pour la montée des marches, arrivée hier avec Thomas à Cannes. Des riverains ont publié des stories d'elle refoulées de plusieurs restaurants sur la côte. Le couple ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais je vous laisse avec la story en question et celle de Giuseppe. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Hier, on parlait d'un truc avec Héloïse. Et attention, quand je dis ça, c'est vraiment sans aucun jugement pour les personnes concernées qui vont à cet événement. Parce que si on m'invite... Bon, en fait, le sujet, c'est le Festival du Cannes. Si on m'invite au Festival du Cannes pour monter des marches, évidemment, évidemment que je ne refuserai pas. C'est logique. Mais je ne comprends pas comment tout ce monde, tout ce monde qui ne sont pas réellement... Et moi-même, la première, honnêtement, je ne me considère pas comme une star. Même moi, si on m'invite, je me dirais, ok, je vais y aller, mais en vrai de vrai, je ne me sentirais pas trop à ma place. Et en fait, je me demande, honnêtement, c'est quoi, aujourd'hui, les critères pour aller au Festival du Cannes ? Parce qu'avant, le Festival du Cannes, en tout cas, je pense, et c'est ce que vraiment je pense, parce que je ne fais pas la meuf, vraiment, je n'y connais rien, mais je pense qu'à l'époque, le Festival du Cannes, c'est quand même quelque chose qui n'était pas accessible à tous. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, tout le monde, à partir du moment où on a un peu de followers, où on a un peu d'influence sur les réseaux, on peut aller au Festival du Cannes et monter les marches. Alors, on peut être invité au Festival du Cannes, genre dans les événements du festival, en étant juste influenceur ou en étant juste un peu connu. Ça, c'est normal et tout, parce que du coup, il y a des partenaires, il y a des marques et tout. Donc, mais monter les marches, genre avant, c'était juste dédié aux stars internationales, limite. Donc, je ne comprends pas. Après, tant mieux qu'au final, au fil des années, le Festival a ouvert un peu plus les portes aux autres et aux gens un peu plus moins connus et tout. Mais en fait, je ne comprends pas c'est quoi les critères demandés pour juste monter les marches, puisque au final, tout le monde peut le faire. Du coup, voilà, je me dis quels sont les réels critères demandés, puisque tout le monde, pour moi, c'est ce que j'ai vu, je vois que j'ai vu quasi tout le monde, tous les gens que j'ai vus sur les réseaux, beaucoup de gens que je suis, et tout, monter les marches. Et attention, je suis vraiment très contente, parce que de toute façon, moi, avec mon ventre, les marches, je n'aurais pas pu les monter. Donc, au pire, je ne suis pas jalouse. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, si on me le demande, évidemment, si on m'invite, je ne vais pas dire non, je refuse de monter les marches. Bien sûr que je vais monter les marches, il faut dire la vérité. Mais je me dirais, je monte les marches, mais ce n'est pas forcément là où je devrais être. Genre, je ne suis pas une grande star. Mais du coup, c'est cool pour toutes ces personnes-là qui ont cette opportunité et cette chance, parce que dans une vie, c'est comme un truc de fou, tu es à côté de grandes stars, de stars internationales, et tu te dis, aujourd'hui, c'est moi qui en suis là. Et forcément, c'est une fierté pour ces personnes-là. Donc, ne venez pas dire que je suis jalouse ou que je critique. C'est vraiment pas du tout une critique, c'est juste une question que je me pose de quels sont, aujourd'hui, juste tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir fait, en tout cas dans sa carrière, entre guillemets, pour monter les marches aujourd'hui, puisque du coup, ça a changé. Ce n'est plus comme avant. Avant, il fallait être, ce que je vous dis, un chanteur, une chanteuse, une actrice, une star internationale. Aujourd'hui, on peut tous le faire, je pense. Moi, non, du coup, parce que je n'avais jamais été invitée, il faut le dire. On ne va jamais envoyer d'invitation. Et je ne pense pas que ce sera pour demain, parce que là, pour le coup, moi, encore, il y a des influenceuses, là, j'ai vu qui le font, genre, c'est des influenceuses dans la mode et tout. C'est des bombes atomiques, il faut le dire. Elles sont rayonnantes sur le tapis, mais ce ne sont pas des stars internationales, au final. Donc, voilà, c'était juste la question du jour que je me posais et qu'on en parlait hier avec Héloïse. Mais ne pensez pas que c'est une critique. Après, évidemment, je m'entends quand je dis stars internationales, je m'entends parler. Genre, une meuf comme Camille Lelouch ou Slimane, par exemple, qui, je pense, je ne sais pas s'ils sont connus dans le monde entier, mais ils sont quand même très, 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 très connus et ont énormément de talent. Genre, pour moi, ils ont grave leur place. Mais même, il y a plein d'influenceuses dans la mode que je trouve qu'ils ont grave leur place au Festival de Cannes parce que le festival, c'est aussi quand même des trucs de mode et c'est logique. Mais la vérité, il y en a. Genre, même moi, je suis invitée. La vérité, j'irai, mais je serai en mode, OK, genre, qu'est-ce que j'ai fait pour être au Festival ? Genre, à part montrer mon énorme ventre et ma gosse et mon mari et moi qui fais de la cuisine le soir à 20h parce qu'il faut vite aller me coucher parce que ma fille n'est trop pas la nuit, je n'ai rien fait. Je veux dire, je ne suis pas dans la mode, je ne suis pas... Donc, voilà, c'était vraiment un truc que je voulais partager avec vous parce que je trouve ça...